bonjour cette vidéo présente la mobilisation d'un moteur à courant continu pour pouvoir faire le lien entre ce modèle de la machine à courant continu et les hasheurs nous considérons en effet que le hasheur peut être un pré actionneur à notre actionneur le moteur à courant continu d'abord la machine à courant continu peut fonctionner en mode récepteur ou générateur puisque c'est un convertisseur totalement réversible il fonctionnera donc en fonctionnement moteur lorsqu'on fournira une puissance électrique pour obtenir une puissance de sortie qui sera une puissance mécanique de rotation et en fonctionnement génératrice lorsque c'est la puissance mécanique qui générera le la rotation du rotor et qui fournira donc en sortie une puissance électrique on représente schématiquement un moteur par un cercle dans lequel nous mettons la lettre m soulignée pour dire que c'est un moteur à courant continu on peut modéliser le moteur à courant continu par son induit avec un modèle électrique avec la résistance de l'induit la bobine et la force électromotrice de l'induit et un petit schéma d'architecture donc mécanique avec une représentation du liaison pivot en représentant donc l'inertie donc j du moteur le moment d'inertie j du moteur le couple moteur qui est généré par donc le couple électromagnétique et en sortie des couples résistants sec ou lié à du frottement visqueux donc en utilisant cette mobilisation classique qu'on peut en déduire des lois de comportement d'abord en utilisant la loi des malles une équation électrique puis en appliquant le principe fondamental dynamique au rotor une équation mécanique et nous avons deux équations de couplage électromécanique qui permettent de relier la force électromotrice à la vitesse de rotation des moteurs et le couple moteur à l'intensité circulant dans l'induit les coefficients k e k c sont généralement de la même valeur sur les moteurs à courant continu donc quand ils sont bien équilibrés donc si on passe ces équations dans le domaine de la place on peut obtenir donc quatre équations classiques et en utilisant ces quatre équations pour réaliser un schéma bloc on peut obtenir un schéma bloc de cette forme là où on retrouve donc notre quatre fonctions transfert qui sont liées à notre quatre équations dans le domaine de la place attention je vous rappelle que cette boucle de retour avec cette fonction de transfert k e et donc cette force électrométrice e qui vient se retrancher à la tension d'alimentation n'est pas une boucle d'asservissement mais une boucle du comportement physique de notre système on se pose maintenant la question de savoir comment commander une machine à courant continu en vitesse donc si l'on néglige la perturbation de notre précédent schéma bloc et qu'on fait l'hypothèse que k e et k c sont égaux ce qui sera généralement le cas on obtient une fonction de transfert entre notre vitesse de rotation du moteur et notre tension d'alimentation du moteur qui est une fonction de transfert du second ordre classique et donc en disant à l'intérieur de l'heure finale on se rend compte que la vitesse finale de notre moteur est donc proportionnelle à notre tension d'alimentation u0 de là on peut en déduire que il sera aisé de commander en vitesse notre moteur en faisant varier la tension moyenne aux bornes de celui ci à l'aide d'un hasheur donc le hasheur est un pré actionneur idéal pour une machine à courant continu puisqu'en faisant varier son rapport cyclique alpha et donc ça la tension moyenne aux bornes du moteur on sera capable de faire varier la vitesse de rotation de celui ci voilà pour cette petite modélisation du moteur à courant continu